Musique Mon partage s'intitule Une vie de prière en illimité La notion d'illimité Je ne pense pas Ne vous échappe pas Et je voudrais d'abord commencer par un paradoxe Un paradoxe Parce que dans notre monde Il y a quelque chose de très paradoxal A la fois dans nos activités humaines Toute la recherche de l'être humain Quelque part se résume en une chose C'est repousser les frontières Repousser les limites De sa propre vie On le voit dans la science On a cherché à repousser au maximum Les frontières de la science Et on le fait encore Même si parfois à force de repousser les frontières On a peur des résultats On essaye de repousser les frontières De notre espace En essayant d'explorer toujours plus loin Ce qui nous entoure Au-delà de cette terre On essaye aussi parfois de repousser les frontières De notre propre vie En testant au maximum les limites de nos émotions En cherchant l'adrénaline Et en faisant des sports extrêmes Même parfois à en mourir Puis d'un point de vue plus terre à terre Nous sommes environnés Même On va dire Mitraillés d'offres en illimité sur toute chose Donc cette idée de l'illimité est vraiment présente dans notre contexte humain Mais paradoxalement Dans le domaine de la foi C'est l'inverse Parce que En Jésus En Dieu Lui il nous propose De mettre à bas Toutes nos limites Non pas pour qu'on devienne des surhommes Et que nous soyons autonomes Avec une puissance qui nous aurait communiqué Mais il veut qu'on dépasse les frontières Il veut nous envoyer très loin Pour parler en son nom Il veut Nous utiliser pour qu'on participe A son oeuvre miraculeuse dans les cœurs Et avant tout aussi Il veut qu'on rentre dans cette démarche de foi Qui est par définition Une aventure de l'illimité Pourtant Dans ce domaine là C'est là que l'homme se limite Et c'est là que l'homme même des fois refuse L'oeuvre que Dieu peut accomplir dans sa vie Alors aujourd'hui ce qui m'intéresse On va se focaliser sur un aspect Où dans notre vie spirituelle Dans notre vie avec Dieu On se limite nous-mêmes A des choses Qui nous empêchent De voir pleinement Ce que Dieu veut accomplir à travers nous Principalement dans la vie de prière C'est un peu le thème de ces derniers jours On en a parlé dimanche dernier On a eu un temps vraiment beau Et merveilleux de jeûnes et prières Tous les soirs Et c'est comme une invitation A continuer A vraiment rentrer A faire rentrer l'église Dans cette vie de prière Mais je crois que dans la vie de prière Même si on est chrétien Depuis 30 ou 40 ans Ou même si on commence A découvrir la foi On va être frappé par Parfois notre tendance A nous limiter Notre tendance A nous mettre des frontières Des bornes Que Dieu ne nous a jamais demandé De mettre en place Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui Trois limites que j'ai identifiées En observant nos comportements Et quand je dis nos comportements Je suis complètement à l'intérieur C'est d'abord une frontière De possibilités Où parfois On va nous-mêmes Être l'obstacle Vers l'accomplissement De ce que Dieu veut faire Parce que lui Il est capable de tout faire Mais parce que nous allons nous mettre Des limites de possibilités On va se dire Non Dieu Là c'est un peu trop On ne va pas l'embêter avec ça On a des limites de possibilités Une deuxième limite Que j'ai identifiée C'est une limite de périmètre Et on verra Ce qu'il en ressort Et troisièmement Une limite de pertinence Donc vous avez remarqué 3P Pour bien mémoriser Ces choses-là Possibilité Périmètre Pertinence Pour cela On va aller voir un texte De la parole de Dieu Et on va aller plonger nos regards Dans un livre Et en particulier Un chapitre Qui est par excellence Le livre de la prière Alors La Bible est parsemée De textes sur la Bible Sur la prière Vous savez que Les disciples ont demandé à Jésus Comment prier Mais là on a un texte C'est dans le livre de Daniel Au chapitre 9 Qui nous parle de la prière En pratique Alors Avant de lire le texte Et de lire en tout cas Une partie du texte Parce qu'on ne lira pas tout Et je vous invite à le faire Vous dans votre lecture personnelle On va s'attarder sur Le contexte De ce texte Qui était Daniel ? Pour ceux qui ont déjà Fréquenté la parole de Dieu Peut-être qu'ils savent Qui il s'agit Mais peut-être que Si tu découvres la foi Je voudrais t'inviter A vraiment connaître Ce personnage C'est un modèle Pour les chrétiens C'est un modèle Depuis des milliers d'années Pour même le peuple juif Dans sa vie de prière Et dans ce qu'il a accompli Par la fidélité Qu'il a manifestée envers Dieu Dans la prière Cet homme est parti Non pas de son plein gré Mais il est parti D'Israël De Jérusalem Là où il habitait Là où il était né Parce que son pays A subi une défaite Terrible D'un point de vue militaire Et a été emporté Très loin Très loin De Jérusalem A Babylone Par un roi Qu'on appelle Nebuchadnezzar Et qui Après la victoire Sur Judas A pris Les responsables On va dire Dans un premier temps A pris les responsables De ce peuple Dont Daniel faisait partie De par sa naissance Il était donc D'une famille Élevée à Judas Et il se retrouve Esclave Enfin pas tout à fait Mais en tout cas Prisonnier Privé de ses libertés A Babylone Dans un contexte Qui est vraiment Pas du tout Celui de sa foi Celui de son Dieu Celui de la parole Et il va devoir Être ce témoin Là où il est placé Par la volonté de Dieu Certes Et il va l'être Il va faire des choix Parce que quand on est Un témoin Dans un endroit Difficile On doit faire des choix Et c'est vrai Que l'histoire de Daniel Est très parlante Pour nos vies Parce qu'autant Si on avait eu Un exemple D'un homme Plein de ferveur Pour la prière Dans un contexte facile On aurait du mal A s'associer A cet exemple Mais Daniel C'est exactement Ce que nous vivons On peut dire Que le monde Dans lequel on vit Est plus proche De Babylone Que de la Jérusalem céleste Ce qui est pensé Ce qui est voulu Ce qui est décidé Ce qui est voté Ce qui est vécu Autour de nous Est souvent contraire A ce que nous On voudrait porter Avec ce que l'on Comprend de la parole De Dieu Et on doit adopter Dans cette situation La même vie Que Daniel Une vie De prière fidèle Qui ne N'a pas peur Et Daniel A été même Parfois En difficulté Parce qu'il avait Une vie de prière Vraiment fidèle Il est dit Qu'il priait A plusieurs moments Par jour Et même à un moment donné Le roi l'a interdit Il a promu Un édit Une loi Qui disait Vous n'aurez plus le droit De prier à notre Dieu Et Daniel a continué Avec ses amis Et tout cela Ça a failli Leur coûter la vie Et là on retrouve Dans ce chapitre 9 Un homme Daniel Qui n'est plus du tout Dans sa jeunesse première Des premiers chapitres Puisqu'il est arrivé D'après les estimations On va dire A la fin de son adolescence Sa jeunesse Entre 15 et 20 ans Peut-être 14 ans Et on le retrouve Dans ce chapitre 9 Probablement Plus de 60 ans plus tard Toujours en prière Alors il s'arrêtait A certains moments Je vous rassure Mais Toujours en prière Et fidèle Avec cette Décision De toujours chercher Dieu On va lire donc Dans le chapitre 9 Les versets 15 à 18 Et maintenant Seigneur notre Dieu Toi qui as fait sortir Ton peuple du pays d'Egypte Par ta main puissante Et qui t'ai fait un nom Comme il l'est aujourd'hui Nous avons péché Nous avons commis l'iniquité Seigneur Selon ta grande miséricorde Que ta colère Et ta fureur Se détournent De ta ville De Jérusalem De ta montagne sainte Car A cause de nos péchés Et des iniquités De nos pères Jérusalem Et ton peuple Sont en opprobre A tous ceux Qui nous entourent Maintenant donc Ô notre Dieu Écoute la prière Et les supplications De ton serviteur Et pour l'amour Du Seigneur Fais briller ta face Sur ton sanctuaire Dévasté Mon Dieu Prête l'oreille Et écoute Ouvre les yeux Et regarde nos ruines Regarde la ville Sur laquelle ton nom Est invoqué Car ce n'est pas A cause de notre justice Que nous te présentons Nos supplications C'est à cause De tes grandes compassions Donc ça c'est un court extrait De ce dialogue Que Daniel va installer Devant Dieu En le suppliant En priant Pour qu'il fasse quelque chose Et qu'il permette A ce peuple en exil De revenir Et reconstruire Jérusalem De relever l'honneur De leur Dieu Et de reconstruire Le temple Alors maintenant Je vais revenir Sur ces trois limites Que j'ai énoncées Premièrement Je vous ai parlé De possibilités Et je crois Que notre possibilité Doit être dépassée Nous le savons tous Qu'à travers la prière Nous touchons À la dimension De la foi La prière N'est pas un exercice Spirituel Pour se mettre à l'aise En début de journée C'est pas quelque chose Qui nous apaise Une méditation Mais on est réellement Dans la pratique De la foi Où on fait confiance À Dieu On prie Un Dieu Qui est invisible À nos yeux humains Et on croit Qu'il peut accomplir Quelque chose Qui nous dépasse Et que nous ne pouvons Pas nous accomplir J'ai envie de vous dire Ce matin Que la possibilité De Dieu Commence à l'arrêt De notre propre capacité Et ça on le voit Avec Daniel Prier C'est dépendre de Dieu Prier C'est s'abandonner À l'intervention divine Prier C'est mettre en action Notre foi En l'invisible Si justement On observe Daniel On se rend compte Que dans son contexte S'il y avait bien Un homme Qui pouvait agir Selon sa capacité Pour accomplir quelque chose C'était Daniel Parce que ce que je ne vous ai pas dit Dans le contexte Au début C'est que Daniel Daniel était un homme de prière Mais il était connu Pour bien d'autres choses Il a été connu Pour sa sagesse Et a tellement été sage Aux yeux Des dirigeants De son temps Qu'il a été élevé Au poste le plus élevé Après le roi Et donc c'est un homme Qui avait tout On va dire En son pouvoir Il pouvait quelque part Essayer D'accomplir L'objet de sa prière Par lui-même Peut-être qu'il aurait pu Discuter avec le roi Puisqu'il avait Cette relation là Et lui dire Tu vois Nous on est en exil Ce serait peut-être bien Que tu nous renvoies là-bas Non Daniel avait compris Que Notre La possibilité D'accomplissement De Dieu Ne doit pas Être basée Sur nos capacités Humaines Dans hébreu Ce fameux livre Qui est le livre On va dire De la foi Si on peut en donner Un titre Il est dit Au chapitre 11 Verset 6 Or sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est Le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Ça c'est un verset Qu'on connait tous On l'apprend souvent par cœur Quand on D'ailleurs quand on fait Les cours de disciples Peut-être qu'ils l'ont appris Il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Rémunérateur C'est pas forcément Un mot qu'on emploie Tous les jours Plus simplement C'est celui Qui paye le salaire C'est celui Qui rétribue En rapport Avec un travail Et nous en tant que Disciples En tant qu'hommes Et femmes Qui veulent suivre L'exemple de Daniel Et qui veulent prier Notre salaire C'est quoi ? C'est la réponse A notre prière Et donc notre travail C'est quoi ? C'est de prier Nous sommes embauchés En CDI Dans un combat spirituel Dans une prière Intense Comme Daniel l'a fait Et Dieu répond A travers C'est pas une récompense D'ailleurs Quand on a un salaire Par rapport à un travail C'est pas une récompense C'est pas quelque chose Ah t'es bien Donc je te donne quelque chose Non c'est C'est parce que C'est une conséquence D'une oeuvre accomplie Et quand on voit Ce que Daniel a fait On voit que ça marche La prière La prière Qui n'est pas limitée La prière Qui se confie en Dieu Et qui se dit Non mes capacités Ne sont pas celles Sur lesquelles je veux me baser Mais je veux me baser Sur Dieu Et bien ça marche Parce que Daniel S'est mis à genoux Daniel S'est dit Certes je suis au sommet De la nation Dans laquelle je suis en exil Mais moi je vais me mettre A genoux Il nous est dit Dans le verset 3 Qu'il a recouru Aux supplications En jeûnant En prenant le sac Et la cendre C'était un geste D'humiliation Pour chercher Dieu Et il s'est pas contenté De se dire Voilà je vais juste Parler au roi Il s'est agenouillé Devant Dieu Donc il a Il ne connaissait pas Cette limite On va dire De la possibilité Parce qu'il connaissait Qui était son Dieu Alors il y a une deuxième limite Au delà de la possibilité Qui est celle du périmètre Peut-être qui était plus facile A comprendre A deviner la première Mais celle-là Je dis périmètre Parce que je crois Que des fois Nous limitons nos prières Nous limitons l'espace De notre prière Nous sommes tellement Concentrés sur un périmètre Restreint Que nos sujets de prière Sont centrés Sur nous-mêmes Et sur nous-mêmes De temps en temps Quand on fait Un effort d'extension maximale On va prier Pour des proches Ou des personnes Qui nous sont chères Là quand on fait L'étirement maximal On va prier Pour les frères et sœurs Mais Dieu nous invite A complètement transcender Notre périmètre de prière Et aller bien au-delà Des personnes que l'on connaît Remarquez quelque chose Dans l'exemple Que Daniel nous présente Daniel a-t-il prié pour lui ? Pas du tout Et là moi je crois Que c'est pas simplement Un effort personnel Que l'on doit faire Pour atteindre cela Je crois réellement Que c'est un esprit renouvelé Qui peut nous permettre De percevoir L'étendue de l'action Que Dieu peut faire Et on le sait tous Que Dieu nous invite A rechercher Un renouvellement Dans nos pensées Et dans notre esprit Parce que clairement Si on se base Sur nos propres pensées initiales Évidemment c'est logique De prier pour nos besoins De prier pour les personnes Qui nous sont chères Et je ne le condamne pas Je ne vous interdis pas cela Mais quand Dieu accomplit Une transformation De notre manière de penser On va commencer A progresser A désirer le bien Bien au-delà De chez nous Et même Je dirais que L'exemple de Daniel Est très intéressant Parce que Daniel comme je l'ai dit N'est pas du tout jeune Là à ce moment là Il a probablement 80 ans Et quand il se met En jeûne et prière Il ne cherche pas A voir le salut Et le retour D'Israël A Jérusalem Il ne cherche pas A faire partie du voyage Probablement qu'à cet âge Là il devait peut-être Être plus difficile pour lui De faire un voyage Qui était à pied Jusqu'à Jérusalem Il cherche réellement A voir et à connaître Un résultat à sa prière Qui ne le concerne pas Et même je dirais plus Ce qui l'intéresse quelque part Ce n'est pas cette idée De retourner à Jérusalem C'est l'idée Que le nom de Dieu Soit honoré Parce que Judas avait été mis en exil A Babylone Non pas pour Simplement Une conséquence D'un conflit perdu Mais ça avait été Une punition de Dieu Parce que Judas Avait abandonné Dieu Dieu n'avait marre Que le témoignage De son nom Sa sainteté Sa justice N'était plus porté Par le peuple de Judas Et qu'au contraire Le comportement de Judas Et d'Israël Discréditer Sa propre personne Son nom Et ce qui intéresse Daniel Aussi dans cette prière là C'est justement Qu'il y ait une restauration De l'image de Dieu Que le témoignage de Dieu Soit restauré Sur la terre entière Alors dans cette dimension Quand on transcende Notre périmètre Quand on ressemble à Daniel Et qu'on va au-delà De nos habitudes de prière En fait Qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est qu'on est en train de rentrer Dans notre vrai ministère de prière Parce que la prière C'est pas un instrument Qui nous est donné par Dieu Pour avoir des réponses A nos besoins C'est pas Une certaine manière De faire Nos courses Personnelles La prière C'est un instrument puissant Pour transformer Les situations Les plus compliquées La prière C'est un moyen D'action puissant Pour bouleverser Ce qui nous paraît Inbouleversable Je sais pas Si c'est français La prière Nous fait rentrer Dans ce ministère Que Dieu Nous appelle tous A vivre A la mesure De notre vie Ce ministère De l'intercesseur Ce ministère De la personne Qui se place Et qui prie Intercède Pour quelqu'un d'autre Cette personne Qui se place Et qui prie Pour quelqu'un Qui ne connait pas Dieu Mais qui a besoin de Dieu Ce ministère De la personne Qui se place Pour prier Pour son ennemi Parce que l'intercesseur Prie pour des choses Difficiles Cet intercesseur Va prier aussi Pour la situation De son pays Quand il est loin de Dieu Et là On a de quoi faire ici En France L'intercesseur Se met Et se cache Devant Dieu Et s'humilie Devant Dieu Pour des péchés Qu'il n'a pas commis C'est ce que Daniel fait Il dit Pardonne-nous Nos péchés Tout ce qui s'est passé Nous t'avons rejeté Nous ne t'avons pas écouté Mais Daniel écoutait Dieu Daniel était un homme de prière Un homme de justice Un homme fidèle S'il y a bien un homme Dans cette génération-là Qui avait écouté Dieu Et qui était fidèle C'était Daniel Pourtant il est là Il s'humilie Il prie Et il intercède Donc quand on transcende Notre périmètre On rentre réellement Dans ce que Dieu veut Nous faire faire À travers la prière Ce qui est intéressant Quand on regarde Daniel C'est que On voit que Pour être un intercesseur efficace Pour pouvoir aller Bien au-delà De notre propre périmètre Il faut connaître Dieu Et j'aime beaucoup Ce verset 18 Qui nous dit Car ce n'est pas À cause de notre justice Que nous te présentons Nos supplications C'est à cause De tes grandes compassions Parce que prier Dieu C'est qu'on se présente Devant Dieu Pour le prier Quand on le connaît Daniel sait Que Dieu a jugé Judas Daniel sait Que Judas A été déporté Vers Babylone Mais Daniel Connaît aussi Que si ce Dieu A été juste Et a manifesté Un châtiment Sur Judas Il sait que ce Dieu Est plein de miséricorde Et de compassion Il sait que S'il se tourne Vers ce Dieu là Il sait Qu'il y aura Des conséquences Positives De restauration Alors on a vu Cette limite De la possibilité Cette limite Du périmètre Qui nous restreint Et maintenant Je voudrais Dire aussi Que nous devons Que notre pertinence Doit être améliorée Qu'est-ce que c'est C'est cette histoire Notre pertinence Pour pouvoir prier Avec efficacité Il faut être pertinent Dans nos prières Il faut être efficace Il faut être ciblé Il faut savoir Pourquoi on prie Et pourquoi prier Et tout cela Ça va passer À travers Le discernement Du temps Et des circonstances Pour pleinement rentrer Dans le potentiel De Dieu On pourrait prier Pour plein de choses Mais il y a des choses On va dire Des sujets de prière Où ce n'est pas le temps Où ce n'est plus le temps Où peut-être Ce temps viendra plus tard Mais il faut discerner Le temps Et les circonstances C'est ce que Daniel a fait Daniel a certainement Il avait 80 ans Il a certainement eu De nombreuses années De prière Et il a dû Prier pour plein de choses Mais il s'est trouvé Qu'à cet instant À ce moment-là Il a compris Qu'il était temps de prier Pour un sujet particulier À notre échelle Ça nous fait dire Qu'il faut aussi Se mettre devant Dieu Plonger nos regards Dans la parole de Dieu Pour comprendre Le temps dans lequel On se trouve Peut-être tu es nouveau Dans la foi Et tu n'as pas encore Tout appris De ce que la Bible contient Mais ne t'inquiète pas C'est une belle aventure Il y a une chose Dans la parole de Dieu Qui est Le retour du Seigneur On sait que Dieu Jésus A prévu de revenir Chercher son Église Et on sait que Beaucoup de textes Nous présentent Des réalités Du développement historique Et on est dans Ce qu'on appelle Le temps de la fin Quand on est dans Le temps de la fin On doit discerner Quelle doit être Notre vie de prière Quand on est dans Le temps de la fin On ne s'assit pas Pour prier Pour certaines choses Mais on s'assoit Ou on se met à genoux Pour prier Pour le plus grand nombre Se toucher On s'assoit Et on se met à genoux Pour prier Pour le salut des âmes Quand on est dans Un pays comme le nôtre On doit discerner Qu'est-ce qui se passe Dans notre pays Quels sont les besoins Et on doit se mettre À genoux Pour cibler nos prières Dans cette direction Daniel a veillé Daniel a prié Daniel a intercédé Parce qu'il a compris L'urgence Pourquoi l'urgence ? C'est que En lisant la parole de Dieu En lisant Le livre de Jérémie Il a vu que La première année De son règne Moi Daniel Je vis par les livres Qu'il devait s'écouler Soixante-dix ans Pour les ruines De Jérusalem D'après le nombre Des années Dont l'Éternel Avait parlé à Jérémie Le prophète Ce verset se trouve Dans le livre 25 De Jérémie Verset 12 Vous pourrez aller le retrouver Donc Daniel Quelque part A fait le calcul Il avait vécu Cet exil Ce départ de Judas Et il s'est dit Voilà Jérémie a prophétisé Ces réalités-là Moi j'ai Tel âge On s'approche Du temps Où Dieu Doit rétablir Deux solutions Se proposaient À David À Daniel Rester les bras croisés Un certain fatalisme Que parfois On peut rencontrer Même quand Dieu Nous dit Qu'il va se passer Certaines choses Dieu nous invite À être sobre Et à prier Dans le temps de la fin Mais parfois On est fataliste Et on attend Que les choses arrivent La deuxième situation C'était Doit-on prier Est-ce que je dois prier Daniel a fait ce choix-là Certes Dieu Agit sans nous Certes Dieu N'attend pas l'homme Pour accomplir ses plans C'est lui Qui fait les miracles Et il n'a pas besoin D'une condition humaine De notre part Pour pouvoir Rentrer en action Mais Dieu Cherche des collaborateurs Et il avait trouvé En Daniel Ce collaborateur De prière Qui a fait Bouger la main de Dieu Et qui a ramené Le peuple Cette vie C'était passionnante Probablement pour Daniel De voir Combien Ses prières Était répondu Combien il avait Cette écoute De la part de Dieu Et moi Ça me donne envie Franchement Quand je lis Ce texte-là J'ai pas forcément Envie de me dire Bon on va rester tranquille À ma mesure Dans mon petit périmètre Pour des petites prières Personnelles À la limite De ce que j'imagine Capable et possible Non On veut vraiment Vivre quelque chose De grand avec Dieu On peut vivre Cette expérience Que Daniel a vécue Ça sera sur d'autres sujets Ne priez pas Pour le retour Ils sont plus à Babylone Mais Priez pour des choses Qui vont être mises Dans vos cœurs Par le Saint-Esprit Donc on a vu Ces trois limites-là Qui sont devant nous Possibilité Périmètre Pertinence Quand cette limite De la possibilité Est dépassée On va rentrer Dans une réalité Du miracle De l'intervention divine Quand la logique De périmètre Est transcendée On va rentrer Dans cet vrai appel Qu'on a tous D'intercesseurs Et quand la pertinence Va arriver Et qu'on va être Renouvelé dans nos pensées On va pouvoir Gagner en efficacité Alors maintenant On va regarder Qu'est-ce qui est arrivé Enfin la suite De la prière De Daniel Et le verset 19 On va le prendre ensemble Il est dit Seigneur Écoute Seigneur pardonne Seigneur soit attentif Agis Et ne tarde pas Par amour pour toi Oh mon Dieu Car ton nom est invoqué Sur ta ville Et sur ton peuple Trois choses Ici Nous sommes enseignés Par ce verset Une relation De prière Illimitée Une relation De prière Qui ne se cantonne pas Qui ne se cantonne pas De quelque chose De petit C'est une relation Où on trouve un homme Qui est capable D'implorer Dieu très haut Et qui est capable D'attirer son attention Son écoute Sur sa prière Comme Daniel Nous devons attirer L'attention de Dieu Nous devons rapprocher De nos vies L'oreille divine La deuxième chose C'est pardonne A chaque fois Qu'on voit Daniel Qui prie Il y a cette logique Du pardon Et on le voit Dans d'autres textes Sur la Bible Cette logique De s'humilier Devant Dieu Parce que Plein de choses Dans nos vies bloquent Plein de choses Et encore plus Quand on s'intéresse A la situation D'un pays tout entier Pourquoi un pays Loin de Dieu Pourquoi ils n'entendent pas Le message de l'évangile C'est tout simplement Parce que les choix Pendant longtemps Pendant même parfois Des siècles Ont été faits à l'encontre De la volonté de Dieu Et quand on vient Et quand on vient devant Dieu Pour que cela change Il y a cette dimension De pardon Et de porter la faute De présenter devant Dieu Et de dire Seigneur pardonne Viens Vois des cœurs Tournés vers toi Vois ces cœurs D'intercesseurs Qui sont tournés vers Vers toi Et qui te disent Ne regarde pas Détourne ton regard Du péché De ton peuple Et vois des cœurs Qui se mettent devant toi Et qui se préparent Qui aspirent Aspire à ton action La troisième chose C'est agir Parce que la vie de prière C'est pas simplement Être à genoux Prier pour plein de choses Être plein de principes Beaux de la prière Mais c'est d'attendre Et d'être dans cette expectative Du résultat De l'action de Dieu Et ça C'est la dimension de la foi En exercice Et on croit que Daniel Quand il priait pour ça Il était persuadé Que Dieu voulait agir Parce qu'il connaissait Dieu Et comme je l'ai dit tout à l'heure Dieu Prend soin de son nom Dieu Ne Ne se détourne pas De la prière D'un homme fidèle Qui Vient le chercher Alors ce que je voudrais voir Maintenant C'est un peu plus loin Dans le chapitre 9 On va pas rentrer dans les détails Des versets suivants Mais Cibler le verset 23 Pour voir comment Dieu Répond à Daniel Dans cette recherche Alors je vais lire juste un petit peu au-dessus Pour mettre un peu de contexte Je parlais encore Je priais Je confessais mon péché Le péché de mon peuple d'Israël Je présentais mes supplications A l'éternel mon Dieu En faveur de la sainte montagne De mon Dieu Je parlais encore Dans ma prière Quand l'homme Gabriel Que j'avais vu précédemment Dans une vision S'approcha de moi D'un vol rapide Au moment de l'offrande du soir Il m'instruisit Et s'entretint avec moi Il me dit Daniel je suis venu maintenant Pour ouvrir ton intelligence Lorsque tu as commencé à prier La parole est sortie Et je viens pour te l'annoncer Car tu es un bien-aimé Et moi ce qui m'intéresse C'est ce verset 23 Et principalement ce petit mot Parce que tu es un bien-aimé Comme je vous ai dit Daniel est un homme Qui connaît Dieu Et c'est réciproque Dieu connaît Daniel Et c'est là que tout se joue Il faut que tu connaisses Dieu Que tu cherches Dieu Dans la prière Et il faut que Dieu te connaisse Qu'il connaisse Évidemment Dieu connaît tous les cœurs Et sonde toute personne Mais qu'il y ait une vraie relation Entre lui et toi Et il vient dire à Daniel Tu es un bien-aimé Dans différentes traductions Il dit Tu es favorisé Tu es précieux Dans certaines traductions anglophones C'est tu es grandement aimé Et on voit que la conséquence De la vie de prière De Daniel Pas simplement cette prière là Mais de toute cette vie Consacrée à la recherche de Dieu C'est que Dieu sait qui est Daniel sur terre Et Dieu sait que Quand Daniel prie Il a envie de répondre Il a envie de venir le voir Il a envie de parler avec lui Parce qu'il l'aime profondément Et que cet amour Est réciproque Mais ça c'est toute la théorie Qu'on peut sortir De l'histoire de Daniel Et maintenant vous allez me dire Et tout ça Par rapport à moi Qu'est-ce que je fais de tout cela Vous remarquez que Quand j'ai parlé de la prière de Daniel On n'a pas évoqué Que Daniel était un homme Qui était un surhomme Qui priait des quantités d'heures Qui était dans une discipline Dure pour son corps Qu'il se contraignait Au point d'en souffrir Et je pense justement À toi qui te dis Moi je voudrais bien Entendre ce message Et changer de vie de prière Mais je n'y arrive pas Dans ma vie Dans mon quotidien J'ai trois enfants Je travaille à côté Quand c'est que je peux Vraiment prier comme Daniel Quand c'est que je peux Trouver ce temps-là Peut-être que tu es nouveau Dans la foi Et tu te dis Mais en fait moi Tu me parles de limites Mais je ne suis pas limité Je n'ai même pas commencé Encore à prier C'est tant mieux d'ailleurs Parce que comme ça Tu vas pour commencer directement En mode illimité Tu es peut-être quelqu'un Qui est dans une vie professionnelle Extrêmement intense Et on a tous aussi Des vies très remplies Et tu te dis Mais comment Comment trouver ce temps-là Comment faire pour que Tout simplement Je vive quelque chose d'autre Parce qu'on a tous Quelque part Cette aspiration En nous De vivre toujours plus On a tous Quelque part En nous Cette frustration De ne pas atteindre Ces exemples-là Que l'on voit Dans la parole de Dieu Là on a Daniel Mais on en a d'autres On a les disciples On a Pierre On a Paul Et on se dit Mince Comment je fais Moi j'ai essayé De trouver des conseils pratiques Et des choses Qu'on pourrait faire ensemble J'en ai trouvé 4 Et on pourrait continuer Mais le premier C'est tout simplement Te dire que Il faut faire un choix Le choix C'est pas de te dire Je vais passer De 5 minutes de prière Par jour A 6h30 Je pense que ce choix Serait difficile à prendre Pour l'ensemble d'entre nous Mais juste de réaliser Que changer de vie de prière C'est juste Décider à un moment donné De faire un choix Sur comment est orientée Ma vie Le grand réformateur Luther Disait quelque chose Très intéressant Par rapport à la prière Il disait Ce matin J'ai tellement de choses A faire Que je vais devoir Prier encore plus A chaque fois Qu'il avait plein de choses A faire Et lui il avait Beaucoup de choses A faire Puisqu'il traduisait La Bible Le matin L'après-midi Il écrivait un livre Et le soir Il prêchait Où il enseignait A la fac de théologie De Wittenberg Mais il se disait J'ai tellement de choses A faire Que c'est justement Parce que j'ai beaucoup De choses A faire Que j'ai encore plus Besoin de prière Pour gagner en efficacité Pour être Quelqu'un Qui va être pertinent Dans sa vie Et moi Ce que j'ai envie De faire Ce matin C'est t'inviter A faire des choix Pas en quantité Mais faire des choix En qualité De te dire Je fais le choix D'une vie de prière Je fais le choix D'un nouveau mode de vie Et c'est vrai Que des fois On fait des choix On a réussi A détendre notre vie A vraiment prier Puis des fois On a été repris Par notre emploi du temps Il y a des choix à faire Il y a une hygiène de vie A mettre en place Et même si Ce n'est que Quelques minutes Que tu vas pouvoir Consacrer à Dieu Même si c'est Parce que tu as Une vie professionnelle Très prise Que tu vas venir Plus tôt au travail Une demi-heure plus tôt Et que tu vas t'enfermer Dans ton bureau Si tu es seul Pour prier sur ton lieu de travail Mais c'est un choix Mais tu l'auras mis en place Pas forcément 3 heures Et jeûne et prière Tous les matins Jeûne de 40 jours Et tout ça Ce n'est pas forcément ça Le choix Mais faire le choix Tout simplement De trouver Une idée Une manière De t'adapter Dans ta vie personnelle A ce désir D'une vie de prière Plus intense Et laisse moi te dire Que si tu te mets devant Dieu Et que tu pries Et tu dis Seigneur aide moi A trouver Une manière De faire Qui va me permettre D'avoir une vie De prière plus intense Là tu vas avoir La réponse la plus rapide De l'histoire De l'humanité Sur ce sujet Parce que là Ça va répondre Et tu vas avoir Une idée Que Dieu va te mettre à coeur Et je ne vais pas Vous en donner Parce que chacun A sa vie Chacun a son contexte Mais fais Un choix La deuxième chose C'est ouvre-toi Au monde Quand on parle De faire Exploser Le périmètre De notre prière C'est un appel A se décentrer De notre propre vie C'est un appel A aimer l'autre Que je ne connais pas Et la prière Ce n'est pas simplement Des cas qu'on va rencontrer Dans notre quotidien C'est s'intéresser A la destinée De plein de personnes Sur cette terre Il y a des frères et sœurs Qui souffrent Dans le monde D'ailleurs la majorité Des chrétiens Sont persécutés Il y a Des situations politiques Qui nécessitent Ta prière Il y a des situations Humanitaires Qui nécessitent Ta prière Il y a des missionnaires Qui sont allés Au-delà des frontières Pour parler de Dieu Et qui ont besoin De ta prière Mais toutes ces personnes Tu ne veux les connaître Et les rencontrer Que si tu t'ouvres Au monde Vous savez Il y a plein d'outils Qui sont disponibles En ligne ou pas Vous avez des ONG Comme Portes Ouvertes Qui travaillent Pour l'église persécutée Vous pouvez avoir Tellement d'informations Qui vous sont distribuées Pour pouvoir prier Pour autre chose Que vous-même Troisième conseil C'est de faire le tri Dans tes prières On a parlé de pertinence Mais aussi Si tu veux changer De vie de prière Commence petit Commence modestement Prends et identifie Des sujets Que tu vas suivre Et pour lesquels Tu vas intercéder Si dès cet après-midi Tu rentres chez toi Tu dis Seigneur J'ai été touché Par la parole Et je vais prier Jeûner Jusqu'à ce que La fin dans le monde N'existe plus En même temps Que le problème Coréen du Nord Soit réglé Et que Il y a un réveil En France La motivation La motivation est bonne C'est beau de voir ça Et Dieu veut Des intercesseurs Pour tous ces sujets-là Mais Commence modestement Et Comme dans toute activité Qui est liée A notre Personne On doit d'abord Faire des petites choses Pour grandir Parce que si on tente L'impossible Tout de suite On va Se ramasser Quatrième conseil Et là je vais Piquer un petit exemple Cité par Christian La semaine dernière Puisque j'ai découvert Qu'on partageait Une passion commune Pour un homme de Dieu Il y a quelques années Il a parlé de Georges Muller Dans sa prédication Ici Et cet homme A complètement bouleversé Sa ville La ville où il était Il était à Bristol En Angleterre Et pendant sa vie Il a transformé Cette ville Parce qu'il a accueilli Des orphelins Des orphelins en pagaille Par milliers Il a été le père Parce qu'il l'appelait père Ses enfants Il les a presque adoptés On va dire Et il a construit Des orphelinins Dans cette ville Sans aucun moyen Sans aucun Enfin il n'y avait pas Les techniques modernes De lever de fond Et toutes choses Comme cela Mais il a accompli Son ministère Il a quand même Touché 18 000 orphelins C'est pas non plus Petit truc Local Et tout cela A travers la prière Et comme le disait Le rappelé Christian Cet homme de Dieu Avait pris un cahier Et il notait Les prières Il notait La prière Qu'il faisait devant Dieu Et il notait L'exhaussement Au point qu'à la fin De son travail De son oeuvre De sa vie Il était arrivé A des dizaines De milliers De prières Répondues Et ce n'était pas Toujours des prières De changement Radical De politique Mondiale C'était des fois Des prières Toutes simples Où il avait Des besoins Alimentaires Pour ses orphelins Et Dieu répondait Miraculeusement A la prière Alors moi Ce que je t'invite En quatrième conseil C'est de prendre des notes De noter tes sujets Parce que notre mémoire Nous trahit Notre activité intense De tous les jours Nous fait oublier Même des fois Ce pour quoi on a prié Mais prends des notes Des prières Que tu fais Pour que tu puisses Identifier Quand tu es exaucé Quand tu vois Que Dieu agit Parce que ce travail-là Très pratique Va te permettre D'avoir une foi Qui augmente Une capacité Et de voir Que Dieu agit Et accomplit Une oeuvre merveilleuse Dès que tu vas commencer A noter un sujet Et que tu vas voir Une réponse Tu ne vas pas t'arrêter De prier Je te garantis C'est peut-être D'ailleurs le meilleur Des conseils Voilà ce qui était Sur mon coeur Ce matin Et je voudrais Qu'on puisse Prendre un temps Je ne sais pas Si l'équipe L'équipe Louange est là Et qu'on puisse Prendre un temps Pour réfléchir Sur tout cela Réfléchir sur Réfléchir sur Ce qu'on a partagé Et vraiment Comme je l'ai dit Je ne suis pas là Pour tomber Sur vos épaules Et mettre Un joug supplémentaire On a tous Des vies difficiles On a tous Des situations Et justement On a besoin De l'efficacité De notre prière Et on a besoin Non pas De se dire J'en fais pas assez Et c'est comme si On devrait Accomplir une oeuvre Forcée Contrainte Mais vraiment Mais vraiment Qu'on puisse voir Que Dieu A un plan Pour nous À travers Venez Installez-vous Que Dieu A une oeuvre À accomplir À travers nous Comme je l'ai dit Dieu cherche Des collaborateurs Et Daniel A été ce collaborateur Mais Daniel N'est pas un homme Qui nous dépasse Daniel n'est pas Un homme Qu'on ne peut pas Ou on ne peut pas Vivre la même chose Qu'il a vécu Parce qu'il est venu Auprès du même Dieu Que nous Il est venu Auprès de Dieu Et il s'est mis Devant Dieu Il a dit Certes tu m'as élevé Tu m'as placé À un rang Que personne n'avait Peut-être atteint J'ai pas rêvé De cette vie d'ailleurs Je suis venu Comme prisonnier Dans ce pays Mais je me suis mis À genoux Avec fidélité Et je t'ai Connu Je t'ai retrouvé Et tu m'as fait vivre Des choses grandes Donc moi je crois Que ça serait intéressant Qu'on puisse tous se lever Et s'associer ensemble À cette pensée C'est pas le moment De faire un appel Parce que ça serait On est tous appelés À répondre À cette réalité là On est tous appelés À vouloir Et à désirer Une vie de prière Qui est dynamisée Et pour finir Pour finir notre pensée Par rapport à cela Je voudrais Laissez sur ton cœur Quelque chose Quand tu viens devant Dieu Tu dois venir En étant conscient De qui tu es Tu es certes Un homme Une femme Avec ses faiblesses Ses difficultés Ses combats Mais tu es Un enfant De Dieu Tu es un enfant De Dieu Et tu es un fils Tu es une fille Du Dieu très haut Alors quand tu viens Devant Dieu En priant Tu ne viens pas Devant Dieu En te disant Est-ce que Dieu Peut faire quelque chose Est-ce que Dieu 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 Et moi Je te dis que Oui Dieu est capable Et même Il veut Voir cela en toi Ce désir Trop souvent Quand on est limité Dans notre vie de prière On n'est pas des fils On ne se présente pas devant Dieu comme des fils, mais comme des mendiants, en demandant une petite chose, une petite bénédiction qui nous permettrait de souffler un petit peu dans cette situation. Mais Dieu n'est pas venu juste pour nous donner des petites miettes, des petites pièces, mais il est venu parce qu'il nous transmet un héritage puissant, illimité, parce qu'il est le Très-Haut et il est notre Père. Il sait ce dont nous avons besoin et nous sommes ses enfants. Alors, change ta mentalité si tu es vraiment dans cette réalité-là où tu te sens comme mendiant, tu n'oses même pas demander à ton Dieu quelque chose. On va prier pour toi et on va dire Seigneur, change nos mentalités et qu'on puisse être restauré notre identité, notre manière de te percevoir pour vivre le maximum de ce que tu veux vivre avec nous. Remarquez dans les évangiles que Jésus, il a rencontré des mendiants, il a rencontré des aveugles qui étaient d'ailleurs paralysés, qui étaient dans cette mendicité à cause de leur état physique souvent. Et ce qu'il a fait avec ces hommes, c'est qu'il a prié pour eux, il les a guéris et il les a restaurés dans la position de fils et de filles. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut toute l'œuvre qu'il accomplit dans nos cœurs, ce n'est pas pour qu'on soit prostrés, qu'on soit comme des enfants qui ne savent pas qu'est-ce que le Père peut leur donner. Mais qu'on soit conscient, conscient que Dieu est tout-puissant et qu'il veut qu'on vive cela main dans la main avec lui. Alors on va fermer les yeux et on va passer un temps dans la prière justement parce qu'on en a parlé. La prière dans la louange avant de finir ce culte pour réellement réaliser qu'on n'est pas destiné à nous limiter, mais on est destiné à vivre quelque chose de beau et de grand avec Jésus. Seigneur, ce matin nous venons devant toi et nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui parles à nos cœurs et cet exemple de Daniel frappe notre esprit et nous donne envie, envie de vivre quelque chose de plus. Envie de rentrer dans une dimension de la prière qui vient de toi. qui vient de toi, qui n'est pas là pour abreuver une forme d'orgueil en nous et de dire que nous sommes appelés à être plus grands, à être meilleurs, à être des surhommes, mais qui est là pour nous donner envie d'être à genoux. Nous donner envie de te dire, Seigneur, accomplis des choses grandes et merveilleuses. Je veux faire partie de cette famille de fils et de filles qui prient et qui crient vers leur Dieu, qui rêvent de miracles et qui rêvent de transformations puissantes dans la société, qui rêvent de voir cette ville de Paris touchée par l'évangile, qui rêvent de voir les hommes et les femmes rebelles à ta parole venir s'agenouiller devant toi et confesser devant les hommes que tu es leur sauveur. On veut devenir ces personnes qui ne mesurent pas la capacité. Sous-titrage ST' 501